Je navigue sur le web. Je trouve un texte, une partie de texte que je voudrais garder et ajouter à une note. Donc, je veux le copier-coller pour pouvoir le conserver. Comment je fais ça? J'ai mon texte ici que je voudrais garder. Je laisse mon doigt enfoncé sur le texte. Ça fait apparaître le surligneur bleu. Je m'en viens de sélectionner comme ça. Donc, je peux me contenter de prendre trois doigts comme ça. Donc, je peux pincer le texte et ensuite le relâcher. Je vais vous montrer. J'ai ici le texte que j'ai sélectionné. Je prends trois doigts et je viens le pincer. On voit, il y a copier qui apparaît en haut comme ça. Donc, c'est l'équivalent de faire copier avec le menu. Je m'en viens dans une note. Je crée une nouvelle note. Je vais la mettre plein écran. Je prends encore mes trois doigts et je viens les étendre comme ça et on voit que ça s'est collé. Je peux annuler. J'ai un menu qui apparaît en haut ici comme ça. Donc, si ce n'était pas ce que je voulais faire, je pourrais annuler par exemple comme ça et rétablir. Alors, ce truc des trois doigts, ça sert simplement à copier-coller. C'est ce qu'il faut retenir. Copier-coller. On peut faire ça un peu partout dans l'iPad, pas simplement dans Safari et dans Note. On peut l'utiliser à bon escient partout.